Chapitre 25 La grotte formait une vaste salle. Sur son sol granitique coulait doucement le ruisseau fidèle. À une pareille distance de sa source, son eau n'avait plus que la température ambiante et se laissait boire sans difficulté. Après le déjeuner, le professeur voulut consacrer quelques heures à mettre en ordre ses notes quotidiennes. D'abord, dit-il, je vais faire des calculs afin de relever exactement notre situation. Je veux pouvoir, au retour, tracer une carte de notre voyage, une sorte de section verticale du globe qui donnera le profil de l'expédition. Ce sera fort curieux, mon oncle, mais vos observations auront-elles un degré suffisant de précision ? Oui, j'ai noté avec soin les angles et les pentes. Je suis sûre de ne point me tromper. Voyons d'abord où nous sommes. Prends la boussole et observe la direction qu'elle indique. Je regardais l'instrument et après un examen attentif, je répondis. Est-Car Sud-Est Bien fait le professeur en notant l'observation et en établissant quelques calculs rapides. J'en conclue que nous avons fait 85 lieux depuis notre point de départ. Ainsi, nous voyageons sous l'Atlantique ? Parfaitement. Et dans ce moment, une tempête s'y déchaîne peut-être et des navires sont secoués sur notre tête par les flots et l'ouragan ? Cela se peut. Et les baleines viennent frapper de l'heure que les murailles de notre prison ? Sois tranquille, Axel. Elles ne parviendront pas à les branler. Mais revenons à nos calculs. Nous sommes dans le Sud-Est, à 85 lieux de la base du Sneffels et d'après mes notes précédentes, j'estime à 16 lieux, la profondeur atteinte. « 16 lieux ? » m'écriai-je. « Sans doute. Mais c'est l'extrême limite assignée par la science à l'épaisseur de l'écorce terrestre. » « Je ne dis pas non. » « Et ici, suivant la loi de l'accroissement de la température, une chaleur de 1500 degrés devrait exister. » « De vrai, mon garçon. Et tout ce granit ne pourrait se maintenir à l'état solide et serait en pleine fusion. » « Tu vois qu'il n'en est rien et que les faits, suivant leur habitude, viennent démentir les théories. » « Je suis forcé d'en convenir, mais enfin, cela m'étonne. » « Qu'indique le thermomètre ? » « 27 degrés 6 dixièmes. » « Ils s'en vont donc de 1474 degrés 4 dixièmes que les savants n'aient raison. » « Donc, l'accroissement proportionnel de la température est une erreur. » « Donc, Humphrey Davy ne se trompait pas. » « Donc, je n'ai pas eu tort de l'écouter. » « Qu'as-tu à répondre ? » « Rien. » « À la vérité, j'aurais eu beaucoup de choses à dire. » « Je n'admettais pas la théorie des devis, en aucune façon. » « Je tenais toujours pour la chaleur centrale, bien que je n'en ressentais point les effets. » « J'aimais mieux admettre, en vérité, que cette cheminée d'un volcan éteint, recouverte par les laves d'un enduit et réfractaire, ne permettait pas à la température de se propager à travers ses parois. » Et sans m'arrêter à chercher des arguments nouveaux, je me bornais à prendre la situation telle qu'elle était. « Mon oncle, » repris-je, « je tiens pour exact tous vos calculs, mais permettez-moi d'en tirer une conséquence rigoureuse. » « Va, mon garçon, à ton aise. » « Au point où nous sommes, sous la latitude de l'Islande, le rayon terrestre est de 1583 lieux à peu près. » « 1583 lieux et un tiers. » « Mettons, 1600 lieux en chiffre rond. Sur un voyage de 1600 lieux, nous en avons fait 12. » « Comme tu dis, et cela au prix de 85 lieux de diagonale. » « Parfaitement. » « En 20 jours environ. » « En 20 jours. » « Or, 16 lieux font le centième du rayon terrestre. À continuer ainsi, nous mettrons donc 2000 jours, ou près de 5 ans et demi à descendre. » Le professeur ne répondit pas. « Sans compter que si une verticale de 16 lieux s'achète par une horizontale de 80, cela fera 8000 lieux dans le sud-est, et il y aura longtemps que nous serons sortis par un point de la circonférence avant d'en atteindre le centre. » « Ô diable tes calculs ! » répliqua mon oncle avec un mouvement de colère. « Ô diable tes hypothèses ! » « Sur quoi repose-t-elle ? » « Qui te dit que ce couloir ne va pas directement à notre but ? » « D'ailleurs, j'ai pour moi un précédent. » « Ce que je fais là, un autre l'a fait, et où il a réussi, je réussirai à mon tour. » « Je l'espère, mais enfin, il m'est bien permis. » « Il t'est permis de te taire, Axel, quand tu voudras déraisonner de la sorte. » « Je vis bien que le terrible professeur menaçait de reparaître sous la peau de l'oncle, et je me tins pour averti. » « Maintenant, reprit-il, consulte le manomètre. » « Qu'indique-t-il ? » « Une pression considérable. » « Tu vois qu'en descendant doucement, en nous habitant peu à peu à la densité de cette atmosphère, nous n'en souffrons aucunement. » « Aucunement, sauf quelques douleurs d'oreille. » « Ce n'est rien, et tu feras disparaître ce malaise en mettant l'air extérieur en communication rapide avec l'air contenu dans tes poumons. » « Parfaitement, répondis-je, bien décidé à ne plus contrarier mon oncle. » « Il y a même un plaisir véritable à se sentir plongé dans cette atmosphère plus dense. » « Avez-vous remarqué avec quelle intensité le son s'y propage ? » « Sans doute, un surf finirait par y entendre à merveille. » « Mais cette densité augmentera sans aucun doute. » « Oui, suivant une loi assez peu déterminée. » « Il est vrai que l'intensité de la pesanteur diminuera à mesure que nous descendrons. » « Tu sais que c'est à la surface même de la terre que son action se fait le plus vivement sentir. » « Et qu'au centre du globe, les objets ne pèsent plus. » « Je le sais, mais dites-moi, cette terre ne finira-t-il pas par acquérir la densité de l'eau ? » « Sans doute, sous une pression de 710 atmosphères. » « Et plus bas ? Plus bas, cette densité s'accroîtra encore. » « Comment descendrons-nous alors ? » « Eh bien, nous mettrons des cailloux dans nos poches. » « Ma foi, mon oncle, vous avez réponse à tout. » « Je n'osais pas aller plus avant dans le champ des hypothèses, car je me serais encore heurté à quelque impossibilité qui eût fait bondir le professeur. » « Il était évident, cependant, que l'air, sous une pression qui pouvait atteindre des milliers d'atmosphères, finirait par passer à l'état solide, et alors, en admettant que nos corps eussent résisté, il faudrait s'arrêter en dépit de tous les raisonnements du monde. » « Mais je ne fis pas valoir cet argument. » « Mon oncle m'aurait encore riposté par son éternel Sac-Noussem, précédant sans valeur, car en tenant pour avérer le voyage du savant islandais, il y avait une chose bien simple à répondre. » « Au XVIe siècle, ni le baromètre, ni le manomètre n'étaient inventés. » « Comment donc Sac-Noussem avait-il pu déterminer son arrivée au centre du globe ? » « Mais je gardais cette objection pour moi, et j'attendis les événements. » Le reste de la journée se passa en calcul et en conversation. Je fus toujours de l'avis du professeur Lidenbrook, et j'enviais la parfaite indifférence de Hans qui, sans chercher les effets et les causes, s'en allait aveuglément ou le menait la destinée. Sous-titrage Société Radio-Canada